Nous allons voir comment introduire des portes et des fenêtres dans notre projet en utilisant l'outil ouverture du bloc éléments constructifs. Tout d'abord, nous créons et activons un nouveau calque où placer les nouveaux éléments. Nous découvrons une perspective qui facilite la visualisation des ouvertures. Nous coupons le bâtiment avec une section perpendiculaire à l'axe Z global, pour avoir une meilleure référence de l'intérieur du bâtiment. Puis, nous masquons les plans de coupe à partir de l'option Afficher masquer plan de coupe. Pour insérer une porte, nous déplions ouverture et sélectionnons l'option Portes. Dans la fenêtre surgissante, une référence est automatiquement attribuée, mais nous pouvons également la créer nous-mêmes. Pour choisir le type de porte à saisir, nous cliquons sur Description. De cette façon, un onglet s'ouvre dans lequel, à partir de l'option Charger la typologie des éléments architecturaux, nous pouvons sélectionner la porte précédemment créée dans la section Typologie. Nous acceptons la porte sélectionnée et indiquons le niveau, et enfin, sélectionnons le point d'insertion et l'ajustement. Ensuite, nous plaçons la porte sur l'un des murs, en tenant compte de son insertion en mode 2D ou 3D, selon que nous visualisons le modèle en perspective ou en vue d'étage. Nous cliquons sur le mur souhaité pour placer la porte, et cliquons de nouveau pour choisir le sens d'ouverture. Trois points bleus apparaissent indiquant les trois possibilités d'alignement de la porte par rapport au mur. Nous en sélectionnons une, et l'ouverture se crée avec la porte installée. Le processus de saisie des fenêtres est similaire, mais cette fois, nous le faisons depuis une vue d'étage avec le mode 2D activé. Pour ce faire, nous cliquons sur « Fenêtres ». Dans la fenêtre surgissante, nous indiquons une référence et choisissons la typologie de fenêtres souhaitées, comme nous l'avons fait précédemment. Ensuite, nous cochons la case « Niveau », attribuons le niveau où elle sera située, et sélectionnons le point d'insertion et l'ajustement. De plus, lors de la saisie des fenêtres, nous pouvons également indiquer la hauteur d'allège, en activant la case correspondante. Enfin, nous plaçons la fenêtre sur le mur, indiquons le sens d'ouverture, et avec les trois points à la base du mur, nous l'alignons. Sous-titrage Société Radio-Canada